Hello ! On se retrouve pour un nouveau vlog comme quasiment tous les vendredis à mon avis j'en ferai un tous les vendredis pour un résumé de la semaine et toutes les réceptions que j'ai donc je reviens des cours je vous montrerai quelques trucs que j'ai acheté quand j'irai en bas tout à l'heure parce que je voulais vous parler de quelques trucs économiques et des nouveaux achats que j'ai voulu tester et des promos que j'ai eu aussi donc là je vais vous montrer aujourd'hui j'ai peu de réception mais cette semaine j'en ai eu et je vous montre ça donc cette semaine j'ai reçu un lit de coloriages c'est diadelos pelos donc c'est la fête mexicaine mais version chien avec plein plein de coloriages à l'intérieur et j'ai commencé en faire quelques uns avec mes feutres marqueurs de chez action mais que d'ailleurs je pouvais utiliser mon bullet journal parce qu'en fait comme ce sont des marqueurs ça passe à travers les feuilles donc ça ça va parce que c'est pas du recto verso mais pour les autres c'est pas pratique et sinon à l'intérieur du livre il y avait un code promo et en fait j'avais 10 coloriages en plus à imprimer donc je me suis fait plaisir qu'est ce que j'ai reçu d'autre aussi un petit carnet avec des feuilles vous avez noir et qu'il faut gratter qu'un bâton un stylo ou quoi pour faire apparaître la couleur multicolore en dessous pour faire des messages des dessins ou quoi j'avais envie de m'éclater avec ça et j'ai reçu plein de petites encoches pour photo pour mettre dans mon futur album de scrapbooking enfin de la bucket list et de par ma fille pour mon noël j'ai reçu ça pour les loulous donc j'ai fait des photos éclexiques que je vous mettrai quelque part ici et ça rend trop trop bien et sinon on va s'en mettre à la lumière c'est plus sympa je vais vous poser comme ça sera plus simple à mori tu pousses j'en ai marre de la lumière du bureau artificiel non on touche pas donc je suis à la carrefour lady pousse toi et j'ai profité de quelques trucs en solde donc il y avait des promos sur de la nourriture ça c'est pour les anti gasping j'en parlerai après j'ai repris des lingettes pour nettoyer ma pièce c'est pas très écologique mais avec les loulous avec toutes les traces qu'ils laissent c'est mieux même si j'ai de la chance parce que c'est un état ils sont ultra propres j'ai pas eu de soucis niveau à mori depuis bien longtemps juste après là je vais manger mon sandwich parce que j'ai pas j'ai pas déjeuné ce matin donc j'ai repris un méga sodevo texas en poussez vous jambon cheddar sauce pépé que je vais manger juste après j'ai quelques vidéos à tourner mais d'abord il va falloir que je me lave la tête parce que moi cette tête là en vidéo je ne la supporte pas j'ai repris une multiprise parce que d'ailleurs je vous montrerai le nouveau bureau de mon chéri il avait m'appliqué ma multiprise que je me servais pour brancher toutes mes affaires au niveau de ma table de chevet dans ma chambre donc je m'en suis repris une que j'ai payé 4 euros 50 chez carrefois les carrefois ne sont pas connus pour être les moins chers et donc là bas il faisait excusez moi il faisait une promo spéciale rangement pour bijoux et compagnie et moi je m'en suis pris trois donc à chaque fois il coûtait 1,50 euros donc il y en a un en deux parties comme ça et celui là qui était en deux compartiments comme ça tout le temps en plastique acrylique dommage qu'ils aient pas les versions pour rouge à la boucle parce que j'en aurais profité là il y en a un avec six cases à l'intérieur et il y en a un avec trois cases qui sont faits normalement pour ranger les bobines de de fils de couture mais je vais pas m'enseigner pour ça non c'est parce qu'en fait le problème de mon nouveau meuble à tiroir de chez ikea c'est que les tiroirs sont tellement profonds que pour organiser les trucs ça glisse partout ça vole partout donc j'ai pris ces petites boîtes là pour ranger ma partie principale où il y aura mes stylos mais mes skin tape qui sont tout petits enfin voilà je vais m'arranger avec ça et un dernier un craquage qui n'était pas très raisonnable en même temps qui n'était pas cher voilà donc je sais plus du tout comment ils s'appellent ces petits personnages là donc dans dans l'arène des neiges donc c'est un des petits des petits guimauves enfin je sais plus comment il s'appelle chamallow marshmallow je sais plus fin en tout cas je je situe en tout cas dans l'arène des neiges et ils sont juste trop choux j'avais déjà vu plusieurs fonds d'ouverture donc sur la chaîne de marie go round geek où elle faisait des ouvertures de mystery mini ou des trucs comme ça et dedans bah il y avait des petits des petits bambes comme ça et je les trouvais juste trop chou donc normalement il devait coûter aussi plus de 5 euros et sauf que là bas ils étaient à moins 70% donc ils m'ont m'a coûté que 1 euro 77 donc j'en ai profité je les prises parce que ça il y aura pour ma déco de noël et je trouve trop fun et pourquoi pas sur mon bureau parce que pour ma déco noir et blanc il est ultra beau et le dernier craquage que je me suis fait c'est une paire de baskets bon chez du carrefour je sais que ça va pas être le top mais il me fallait à nouveau à tout prix une nouvelle paire de baskets pour quand je vais refaire de la cani marche avec Lexi donc normalement à la base au tout début elle coûtait 19 euros 90 après je crois qu'ils l'ont bradé à 9 euros 90 et avec les soldes elle est passée à 4 euros 95 donc une paire de baskets à 4 euros 95 moi je saute dessus bon je suis pas fan du rose mais ça va toujours avec mes tenues que j'ai de manière classique pour faire du sport donc voilà j'ai de nouveau mes baskets pour pouvoir refaire de la cani marche avec la l'autre donc la petite est en train de s'amuser pour faire le pitre avec la vidéo et non c'est son joint à vos places les nus c'est insupportable donc voilà je vais ranger tout ça je vais manger mon sens où je regardais quelques vidéos qu'est ce que je veux dire je vais donner les friandises au loulou aussi on va aller voir dans le tiroir à friandises qu'est ce qu'on va piocher pour aujourd'hui et puis après il faudrait que j'aille prendre ma douche pour laver mes cheveux et tout et pour pouvoir après filmer des vidéos donc voilà pour tout ce qui est aujourd'hui de toute façon on se retrouvera tout à l'heure quand j'irai faire un petit peu de cuisine en fin de journée après tout ça oui alors qu'est ce qu'on va prendre dans le tiroir à friandises aujourd'hui donc je serai bien partant pour leur donner chacun un lucky bites on va partir là dessus non pas je vous ai vu à la vitesse qu'elles ont gobé ça à quel moment elles en profitent elles le dégustent tout ça pour essayer de voler ceux des autres c'est juste infernal c'est des avantages des fois voir qu'un seul chien parce que moi je précipite pas enfin ils ont déjà tous fini ça fait même pas une minute bon avant que je n'ai plus de batterie parce qu'il me reste 2% j'ai eu le temps de terminer juste la présentation donc voilà le kit de chez action avec max est terminé donc je le présenterai bientôt là je vais aller prendre ma douche avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière parce qu'après je voudrais filmer quelques vidéos bon il est 19h30 finalement la session pâtisserie n'a pas été enfin j'ai pas je l'ai pas fait parce que le coup de vue youtube un petit peu démoralisé vite fait et la douche m'a crevé donc après j'ai un peu trop traîné et j'avais plutôt envie de faire à manger donc j'avais peur de ne pas avoir assez de temps de m'engager sur un truc et de pas avoir assez de temps pour le faire donc on fera demain après midi il faut juste que je vous montre avant de partir ses bureaux à mon chéri parce que ce soir mon chéri reste sa mission de boulot donc il faut que j'en profite parce qu'après sera tout le temps à la maison alors pour essayer de vous montrer son bureau ça va être la galère donc je vous montrer juste avant de partir puis moi pendant ce temps là je fais mon coloriage qui me détend à fond même si j'ai un coup de barret je suis très fatigué parce que moi une douche certains les douches ça les réveille et moi les douches ça m'endort c'est pour ça que j'en prendrais jamais une douche le matin vous me verrez pas prendre de douche le matin parce que ça me met dans un état léthargique pas possible donc voilà puis les vidéos bah il y a plus de luminosité donc je les ferai demain donc on se retrouve à ce soir juste histoire de dire qu'on clôture cette vidéo avec le journal accompli et puis voilà pour la petite update je suis en train de regarder la story de Anna en train d'ouvrir son colis de cadeau de concours merci pour tous tes messages ça fait super plaisir tout ce que tu dis à mon propos sache que je n'en pense pas moins à ton sujet donc voilà avant que j'oublie le bureau de chérie j'avais oublié de le vous le montrer avant de partir donc là c'est ce qu'on a donc fait donc la cage d'ipsa est maintenant cachée sous le bureau ce qui lui fait une grotte et le chien il adore donc il a le même meuble que moi ici ça c'est une grande planche en fait c'est une porte d'armoire coulissante enfin une porte d'armoire coulissante quoi et en fait c'était la seule chose qui était assez longue pour faire plus de deux mètres il ya sa tour maintenant qui est posée au dessus il ya tous ces trucs de liquide de sa cigarette électronique et puis voilà sa chaise et tout enfin voilà maintenant il est installé comme ceci donc autant vous dire qu'il a de la blessionnette quoi donc voilà donc là je vais le chercher tout suite je vais préparer ipsa pour l'emmener comme tous les vendredis bon il est une heure du matin comme d'habitude je disais de posé des instastories mais comme d'habitude insta arrête pas de planter s'affiche tout le temps sur les vidéos quand j'essaie de faire sa tourir déjà qu'il n'y a pas longtemps pour parler alors en plus quand ça bug c'est très relou donc je viens de filmer vite fait là l'intro pour expliquer la vidéo du résultat du concours que je vais diffuser sur la chaîne et donc là j'avais une question posée puisque vous voyez à peu près le cas où je viens de filmer et en fait j'ai filmé l'intro de la vidéo du concours dans cette position là et en fait je vais poser la question sur instagram quand ça me laissera la poser mais j'en profite pour la poser à vous puisque vous êtes principalement ici pour me suivre sur youtube et en fait j'ai tendance un peu à force de faire le même type de décor depuis un an sur ma chaîne youtube quand je fais des montages et toujours 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 le même fond et je me posais la question est ce que vous en laissez vous aussi ou ce que vous en foutez totalement puisqu'il ya que le contenu qui importe et le fond n'est pas dérangeant même si je fais trop toutes mes vidéos 100% au même endroit avec juste un petit peu le décor qui change au fur et à mesure ou si ça ne vous dérangerait pas que je filme dans ce cadre là avec bien entendu le spot de ma lumière de bureau plus fait en face de ma tête ou parfois juste debout devant ma fenêtre avec ma chambre que vous voyez enfin le bureau que vous voyez en arrière plan avec juste l'éclairage de ma fenêtre donc un éclairage naturel donc voilà dites moi ce que vous en pensez en tout cas ce serait bien c'est que moi je serais motivé pour changer les trois spots en fonction de la luminosité en fonction de la du besoin que j'ai de me poser la fonction si j'ai rien de spécial à à maintenir dans les mains de le faire debout ou tout simplement si j'ai envie de filmer le soir j'ai pas trop de luminosité ben là me poser sur mon bureau en mode un petit peu plus intimiste avec juste l'éclairage de la de mon bureau qui est bien blanc et qui rend plutôt propre même si à la faisceau dessus mais bon donc voilà dites moi en commentaire qu'est ce que vous en pensez que je filme sur trois spots différents moi ça m'emballe énormément mais comme d'habitude je tiens beaucoup beaucoup à voir votre avis donc je demandais en même temps aux inscrits instagram donc ce qu'ils en pensent donc voilà pour la petite update de toute façon les deux vidéos je les reporterai demain parce qu'il faut d'abord que je sache ce que vous en pensez avant de me lancer donc là je vais faire du montage j'ai fait des vidéos je regarde la vidéo d'aidery vlog de la famille pâte à choux et puis voilà elle va descendre parce que j'ai soif j'ai piqué un peu de coca à chéri aussi en passant et j'ai fait une pause au niveau de mes coloriages donc voilà voilà donc il est deux heures et demie je vais clôturer le vlog maintenant je vais venir à manger au chien et aller me coucher je me suis rendu compte qu'en fait depuis que je ne fais plus je n'ai même plus quelle journée le 10 le 20 en fait depuis que je ne fais plus les le blog masque luxembourg et compagnie j'oublie totalement de faire mon j'en ai à la compléter donc déjà le 15 je sais même plus que j'en ai été le 15 camry ouvre toi c'était lundi comment était le déjeuner je sais même pas ce que j'ai mangé lundi j'ai dû manger une soupe que je crois on va marquer elle-ci avec une bonne soupe au potiron c'est tout ce que je me souviens que j'ai mangé donc peut-être que je vais manger autre chose je ne sais plus est-ce que vous vous arrivez à vous souvenir ce que vous avez mangé lundi 15 à midi donc le 16 devez-vous de l'argent à quelqu'un quelqu'un vous en doit-il ouais je dois de l'argent à ma banque mais sinon c'est tout parce que ça s'appelle un crédit que j'avais contracté pour mon déménagement et pour payer le loyer de l'ensemble propriétaire c'était une grosse merde à l'époque le 17 la plus vieille chose que vous portez aujourd'hui des gens je porte beaucoup de vêtements vintage est ce que je portais moi qu'est ce que je portais mercredi je n'en sais rien je ne sais plus c'était pas cette semaine que je me suis dit que j'avais porté un truc je l'ai porté déjà depuis très longtemps on va mettre mon pull vintage et le kitty si je me souviens bien de ce que je portais il y a de cela il y a de cela trois jours ensuite le 18 donc je dis à quoi la journée en quoi la journée a-t-elle été douce en travaillant dans un autre service avec deux super collègues trois aliments que vous avez mangé aujourd'hui et bien ça c'est la question du jour donc on va mettre saucisson on va mettre pâte chinoise ta gueule kitty et on va mettre kinder bueno donc voilà pour toutes les questions j'ai rattrapé tout mon retard donc voilà je vous dis donc c'est que le vlog est fini si vous appelez vous n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner petite communauté mais si elle peut s'agrandir c'est toujours sympathique même si j'aime bien notre côté promise de tout petit comité donc je vous dis peut-être à demain je n'en sais rien le programme de demain est totalement incertain on ne sait toujours pas si on va chercher la moto de chéri normalement j'ai filmé le bureau du chéri sauf que j'en trouve pas les roches dans mon téléphone donc je ne sais pas ce qui s'est passé donc demain je ne sais pas normalement on va sûrement aller au cinéma voir dans le sizing donc je vous ferai peut-être un compte rendu le soir de ce que j'en ai pensé faire peut-être une vidéo si je parle que de ça ça fera un nouveau une nouvelle playlist sur la chaîne de j'ai été au cinéma et blablabla qu'est-ce que j'en ai pensé je crois les doigts pour des réceptions demain et donc bah voilà si jamais je retrouve demain je retrouve demain sinon je ne sais pas en tout cas j'ai pensé à beaucoup vloguer spontanément parce que j'ai besoin de papoter et compagnie donc voilà je vous dis donc à plus tard et bonne nuit qui sous